Parce que si vous avez entendu le procureur, les questions et l'enquête que vous avez fait a chargé, et qu'il a fait déchargé, il a dit qu'il y a eu une volonté manifeste. C'est à dire, qu'une question est-elle? Parce que si vous avez vu le Président Bougane, quand vous avez vu le dispositif secrétaire, vous avez fait un peu ou un peu, le Président Bougane a dit que c'était un peu. Moi, je suis venu, il y avait des policiers qui ont fait un peu. Quelqu'un qui ne pouvait pas filmer, il y avait 2-2 qui allait m'aider à la chambre de mes chauffeurs et qui allait m'aider à la chambre de mes chauffeurs. Tu sais, quelqu'un qui a fait filmer, et quelqu'un qui a fait filmer, il n'a pas de chambre de mes chauffeurs. Cela va sans dire que vous avez dit qu'il ne veut pas faire chambre ou pas. Il ne veut pas dire que je ne veux pas. Parce que si je veux faire chambre, je ne veux pas faire chambre. Je ne veux pas faire chambre de mes enfants. C'est une question de bon sens. C'est une autre chose, les gendarmes qui viennent, ont fait des témoins à décharger. Tout ce qu'on doit faire, comme un outrage, ou un refus de tempérer, ou un humel, tout ce qui a été tombé. Il y a des témoins oculaires, notamment le Président Tcherno Bokoum, et ceux qui ont fait des témoins de sécurité. Ils ont fait des témoins de décharges. Donc, le Président Bougane, actuellement, s'est tombé comme neige. Il y a une autre chose. Il y a eu un convoi terrestre, et il y a eu un hélicoptère. Il y a eu un hélicoptère. Il y a eu un communiqué gendarmerie qu'on doit arrêter le convoi au Président Bougane pour s'arrêter le convoi au Président Diomay. Il y a eu une théâtralisation pour la justice. Il y a eu, en 2024, avec l'arrivée de Diomay, on l'a informé de manière juste et vraie. On l'a induit en erreur. Il y a eu un candidat investi dans une liste, validé par le conseil constitutionnel. Il y a eu une campagne. Il y a huit mois ou sept mois, il y a eu un candidat. Il y a eu un candidat. Il y a eu un candidat investi, validé par le conseil constitutionnel. Pourquoi? Il faut que l'on puisse laisser battre la campagne. Mais il y a eu un candidat, à l'élection, validé par le conseil constitutionnel. Il faut que l'on puisse battre la campagne. Est-ce qu'il y a eu un vainqueur? Est-ce qu'il y a eu un vainqueur? Il y a eu la politisation de notre justice. Il y a eu des dossiers judiciaires et politiques. Il y a eu des senteurs. Il y a eu des populations qui ont l'égard de nos professionnels de justice. Il y a eu des appartenances. Il y a eu des fêtes. Il y a eu des moyens non conventionnels. Pour empêcher un adversaire politique. Pour qu'il puisse battre la campagne. Il y a eu des comptes de 1000 milliards. Il y a eu de 30 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 milliards. Il y a eu des comptes. Il y a eu de 1000 milliards. Mais c'est gravissime dans une des publiques. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la justice des vainqueurs. La justice des vainqueurs n'est pas mal. C'est la vengeance. C'est la désobéissance. C'est la perception négative de leur institution. C'est le changement de paradigme. Il y a eu de la justice. Il doit y avoir des principes. Il doit y avoir une conscience. Il doit y avoir des arguments. Il ne doit y avoir une correction politique. Il doit y avoir des appartenances. Il doit y avoir des magistrats. Il doit y avoir des partis politiques. C'est ce que je dois faire. C'est le droit de justice. Nous devons les séparer avec les législatives et les exécutifs. Je vous remercie la présence de Bilal Diak. Il y a beaucoup d'appréciation de l'appréciation. Ils sont dans la provocation. Vous savez, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de sauce. Il 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 n'y a pas de sauce. Tu ne veux pas de sauce. D'ailleurs, quel est le revenu du secteur social ? Quel est le sens que le chômage n'a pas de solution ? Quel est le sens que l'immigration clandestine n'a pas de solution ? Dans les socios, les nariens, les tromperies, les manipulations... Il n'y a pas de révisage qui regarde son référentiel pour... qu'ils puissent être un événement de langage pour la campagne. Mais ce ne sont pas des référentiels basés sur des concepts ou sur des réalités sociologiques du Sénégalais, et la preuve aujourd'hui qu'on a eu 5 ans, c'est que le pays est tombé entre des mains inexpertes. Le pays est tombé entre des mains irresponsables, des personnes qui ont pensé à la prochaine élection. La preuve est de dire des mois et des morveilles, de dire quelque chose d'accord, rien que pour avoir une majorité à l'Assemblée Nationale. Et nous pensons que ce qui est le plus pertinent de la proposition, c'est l'autre cour de justice, l'opposition. Si l'opposition n'a pas un sentiment de vengeance, il n'y a pas de chasse aux sorciers. Mais si l'opposition n'a pas le droit, vous verrez qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il y a des rapports, mais où est-ce qu'il y a? Est-ce que la place doit être au représentant du président de la République? Marie Théou Niane, il a un rapport épinglé. Il a un rapport épinglé. Récemment, ils ont parlé sur l'Azergate, ils ont parlé sur l'Aferro Onance, ils ont parlé sur l'Europe, ils ont parlé tous les autres. Ils ont parlé à l'Haute Cour de justice. Haute Cour de justice, ce qu'on doit faire aux Sénégalais, il a une pertinence, c'est notoire, c'est que l'opposition a une majorité éclasante à l'Assemblée, et qu'il a une haute Cour de justice, c'est pour aller au Sénégal. Moussa, en France, que peut-on retenir de ce qui se passe à l'intérieur? Nous avons vu un procureur qui a le comportement d'un militant de parti politique, il est en train de questionner à charge contre un candidat, validé par le conseil constitutionnel, qui devrait normalement être sur le terrain battre la campagne comme ses pères, comme ses camarades, de la liste Samoussa-Kardou. Mais malheureusement, à notre grande surprise, nous avons vu une justice partisane, une justice hors ordre, une justice qui est en train de se dessiner et de se dresser contre des opposants. C'est ce qui est en train de se passer. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que des témoins ont déchargé le président. Tous les témoins qui se sont succédés à l'intérieur ont été à décharger. Donc, les charges retenues contre le président Bougane doivent normalement tomber. A savoir, le refus de prendre béré, mais également outrage à agents de sécurité. Parce que le président Bougane s'est immobilisé. Il a même demandé d'arrêter le convoi. Le président Bougane a même demandé d'arrêter le convoi. S'il y a lieu d'arrêter les véhicules et de les mettre à côté, il faut les mettre à côté et les marcher vers Bachel. Donc, c'est ce qui s'est passé.